C'est en joignant le geste à la parole que la société Eau de Marseille Métropole intervient sur le terrain à de nombreuses occasions, et plus encore lors d'événements sportifs, pour sensibiliser et inciter les différents publics à bien s'hydrater. On ne peut pas pratiquer d'activité sportive sans s'hydrater. Je crois que c'est un problème même de santé et de santé publique pour le sport. Et donc il est évident que dès qu'il y a une pratique sportive, il faut que l'eau soit présente. Et moi je suis très heureux en tant que Marseillais que l'eau de Marseille participe à ces initiatives, en vue bien entendu de ce grand rendez-vous que seront les Jeux Olympiques de 2014. Là aussi c'est l'importance d'avoir ce genre d'événements, c'est d'avoir des partenaires, mais des partenaires responsables qui viennent non pas uniquement pour soutenir de manière financière un événement, mais qui viennent également pour sensibiliser à différentes causes. Et l'une d'entre elles c'est la bonne hydratation. On rentre vraiment dans la saison estivale avec les grosses chaleurs, on est sur beaucoup d'événements sportifs où il y a un effort physique à fournir. Il est très important de réussir à s'hydrater, de rester bien hydraté pour éviter tout simplement des malaises. On incite les gens à beaucoup boire, surtout les enfants, les personnes âgées, il ne faut pas oublier les personnes âgées, ils ont moins la possibilité de boire, ils oublient de boire aussi. Ces actions citoyennes se trouvent renforcées en se reliant tout naturellement à celles d'autres partenaires, eux aussi sensibles aux questions autour de l'eau. Notre atelier consiste à présenter les bienfaits de l'eau, à la fin les personnes repartent avec un gobelet qui est réutilisable, et ils peuvent aller se servir auprès de la fontaine qui est au festival en fait. Elle a été installée ce matin, donc tout le monde peut y accéder, et remplir son verre qui est donné à notre stand. Ah oui, il ne faut pas hésiter ! Il ne faut pas hésiter, sachant que les hommes ont l'impression qu'ils doivent acheter pour consommer de l'eau, que là non, chez eux, partout, dans les endroits publics, on peut consommer l'eau du robinet, sachant que l'eau du robinet, je pense que celle de Marseille est la mieux traitée.